Salut tout le monde ! Dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire l'intro de Ashley Kellan Donc c'est un peu une intro type Polaroid, c'est vraiment trop joli Et du coup on va reproduire ça avec Final Cut Pro Alors tout d'abord vous voulez télécharger des vidéos avec des petits parasites comme ça Donc moi j'ai pris celle-ci, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez Du coup ça nous viendra très bien Et on va aussi prendre le bruit d'un projecteur Donc je sais pas trop comment appeler ça mais bref vous allez juste télécharger ces deux liens sur Online Video Converter Donc j'ai des vidéos qui parlent de ça plus en détail si vous voulez, là c'est que j'ai la flemme de leur expliquer Mais donc bref je télécharge mon fichier MP3 et mon fichier MP4 Donc sur Final Cut Pro vous allez prendre votre vidéo ou votre image Je préfère prendre une image type Polaroid par exemple Voilà Bon là on s'en fout un peu C'est juste que je fais durer l'intro une vingtaine de secondes pour avoir cet effet Polaroid Parce qu'on va pas faire durer l'intro 3 minutes non plus mais 20 secondes c'est pas mal Dans les générateurs vous allez prendre le blanc Et vous allez le placer au dessus de la vidéo Voilà Et ensuite vous allez dans Color et vous changez par Bright White C'est juste pour avoir un blanc qui soit plus blanc Voilà Vous placez votre curseur au tout début de la vidéo On va activer un keyframe au niveau de l'opacité Puis je vais avancer jusqu'à environ 15 secondes mon curseur Pour réduire l'opacité à 0 Et vous voyez qu'on a juste besoin de ça pour faire cet effet un peu fade Enfin voilà Ensuite pour le bruit de la caméra Vous l'avez directement dans votre bibliothèque Final Cut Donc c'est Caméra 3 Ok Et là je vais chercher le bruit des oiseaux Alors moi j'aime bien l'effet Enfin l'effet Le bruitage forêt Donc il y a pas mal d'oiseaux et tout C'est plutôt joli Donc voilà Et là vous allez simplement baisser le son Enfin c'est à vous de choisir Faut faire une intro assez calme, reposante Voilà Là je vais prendre le bruitage du vieux projecteur Que j'ai téléchargé précédemment Ok Et je vais pareil baisser le son Enfin faire mes petits réglages et tout et tout Ensuite on peut enfin ajouter notre vidéo avec nos parasites Donc vous placez tout ça au dessus de ce qu'on vient de faire Je fais ralentir la vidéo parce qu'elle est trop courte pour mon projet Donc Voilà Je recate tout ça Et là vous voyez que la vidéo est noire et que nous on veut des particules noires et non blanches Donc ce qu'on va faire c'est simplement changer le mode de fusion par soustraire Et vous voyez que les couleurs vont s'inverser Et là c'est un peu trop important comme effet Du coup je règle l'opacité environ 40% Un truc comme ça Vous voyez que ça nous donne un effet plutôt similaire à celui d'Achelay Voilà Maintenant je vais aller chercher l'effet film rétro Et vous allez l'appliquer à la photo ou à votre vidéo Et on va pour l'instant tout supprimer C'est à dire qu'on va enlever la couleur un peu jaunâtre Tout ça en se mettant à 0 On va enlever les grains et on va enlever les rayures Vous voyez comme je suis en train de faire Et on va mettre Jitter Amount à 0,01 Je sais que ça paraît faible comme ça Mais après c'est beaucoup trop important pour l'effet qu'on souhaite avoir Donc une fois que c'est fait Vous avez simplement ajouté votre titre Donc avec l'effet machine à écrire Et là je vais simplement changer la police etc Enfin bref C'est personnel c'est juste que j'ai voulu faire un peu comme elle a fait Et j'aime bien écarter les lettres Je trouve que l'effet est vraiment trop joli Et Ashley fait pas mal ça sur sa chaîne d'ailleurs Ensuite vous pouvez ajouter un effet de machine à écrire Et donc voilà on vient de finir notre intro Je vais juste vous montrer un petit aperçu Voilà ce tutoriel est terminé Alors j'espère que vous n'utiliserez pas cette vidéo Pour copier l'intro Mais simplement pour vous inspirer Parce que je trouve qu'on peut faire des super jolis trucs Avec cet effet type polaroïd Et donc voilà je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !